C'est plein d'espoir que j'effectue cette tâche. Vraiment plein d'espoir mais avec une âme de chimie. Coucou guys ! Donc j'espère que tout le monde va bien. Pour petit rappel, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux t'abonner tout de suite. Ça me ferait grandement plaisir et en plus de ça, c'est gratuit. Je te mets également tous mes réseaux sociaux au fil de la vidéo pour que tu puisses t'abonner et me retrouver sur chacun d'entre eux. Sinon, j'espère que vous passez un très bon début de semaine. Nous avons le droit de sortir dehors, voilà c'est super, on peut s'amuser. Par contre, il ne faut pas abuser parce que, oh my god, j'ai vu des vidéos de gens qui faisaient la queue pour aller à Zara. Tu vas chez Zara, c'est la priorité number one. Tu es là, tu fais la queue et tu ne te dis pas, peut-être que je suis de trop, peut-être que je devrais rentrer en fait, peut-être que je suis dans la bulle. Voilà, il faut faire attention, il y a encore cette maladie qui court, donc préservez-vous, faites attention à vous. À l'heure où je vous parle, je suis sur le point d'aller en course pour aller acheter une coloration. Je vous explique pourquoi. Mes cheveux ont pété, aujourd'hui j'en ai payé les conséquences puisque la moitié est brûlée, clairement. C'est la fin du monde. Demain, j'ai rendez-vous pour aller faire une pause d'extension à la kératine. Voilà, c'est des extensions, donc certes, il y a beaucoup de gens qui sont totalement contre, chose que je peux comprendre. But I'm a fake bitch. And as a fake bitch. Je porte des extensions. Le truc, c'est qu'elle m'a dit, Oh c'est Anne, si tu veux poser tes extensions, il faut d'abord que ta coloration soit faite. Yeah, but it's tomorrow. Il n'y a pas moyen de la décaler parce que sinon après, ce sera dans trois semaines et moi je veux me débarrasser de ça tout de suite, que ce soit fait, que je puisse... Et le problème, c'est que les magasins dans lesquels je vais habituellement chercher mes colorations sont fermés. Donc il me reste une seule option, c'est Monoprix. Oui, je sais. I'm scared. I'm really, really, really scared, you guys. Je sais absolument pas ce qu'il y a comme coloration. Le but, c'est de trouver une coloration. Ma racine, elle est blond cendré. Donc de base, c'était une couleur que j'aimais pas parce que je la trouvais pas assez shiny, tu vois. Donc j'ai passé l'intégralité de mon temps à décolorer mes cheveux en blond platine. Parfois avec le coiffeur, d'autres fois seul. Ça a beaucoup abîmé mes cheveux qui sont de nature super frisée. Dites-vous une chose, un cheveu quand il est mort, il est mort. Quand il est détruit chimiquement, il est destroyed for life. Tu peux utiliser des produits pour lui donner un aspect plus sain, mais il sera jamais sain. Donc mon cheveu, à cette heure-ci, il est détruit par les flammes de l'enfer ou les flammes de la décoloration au choix. C'est genre horrible. J'ai vraiment des archi beaux cheveux, mais de ouf, quand ils sont naturels. Mais par contre, maintenant que je les ai détruits, ils ont l'équivalent beauté d'une serpillère usée. Donc j'avais deux choix qui s'imposaient à moi, un retour au naturel ou au continu dans la destroyade. Du coup, j'ai opté pour la chose la plus saine et la plus raisonnable du monde, c'est le retour au naturel. Assez parlé, let's go ! Oh my god, je suis en train de stresser ! Dans le rayon, il y a 10 000 trucs, je ne sais pas du tout quoi choisir. Ok guys, j'ai deux colorations. Il y a celle-là, Excellence Crème, et il y a celle-là, Corresse. Je ne sais pas laquelle prendre. Mais une chose est sûre, c'est que les deux, c'est couleur 7. Et couleur 7, c'est blond. Je suis archi stressée. Laquelle ? Je vais prendre celle-là. Me voilà de retour ! Donc du coup, j'ai bel et bien pris cette boîte. On dirait une boîte de café, elle m'inspire quelque chose de naturel et de qualitatif. Allez savoir pourquoi. Viens voir mon bébé ! C'est quoi la boîte qui t'attirerait le plus ? Celle-là. Pourquoi ? Simplement. Toi aussi, c'était celle-là qui a été préférée. Ben oui, c'est ma préférée. Je l'ai prise à cause du packaging. Moi, je suis super sensible au packaging. On dirait une boîte à café, non ? Il y a un truc qui va brûler les cheveux. On n'espère pas, voilà. Donc je suis haché stressée, mais les gars, il va falloir y aller. Ok, donc le mois dernier, j'ai coupé mes cheveux au carré, comme ça. Ils arrivaient là normalement, mais ils sont tellement abîmés que je me suis dit de toute façon, il faut les couper, donc autant le faire maintenant. Oh my god ! J'utilise ça. Normalement, c'est dans une petite bouteille, mais je préfère utiliser à la brosse. C'est mieux. Donc j'hésite. Est-ce que je vais directement sur la longueur ou est-ce que... Oh ! Mais imagine, la couleur, elle est vraiment différente ici. Ça va me faire une barre. Je vais faire comme il me semble. On verra ce que ça donne. I'm stressing out ! Oh my god, oh my god ! Oh my god, I'm so stressed ! Évidemment, je ne vous conseille pas du tout de faire ça à la maison. Pour moi, c'est équivalent à une cascade hyper dangereuse. Confiez vos cheveux à un professionnel. J'aurais adoré pouvoir aller chez le coiffeur, il se trouve que le mien, on n'est pas disponible. Oh ! Ma question principale, c'est... Quelles seront les conséquences du bleu sur cette coloration ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a du bleu quand même. Écoute, on verra ça plus tard. Ça commence déjà à foncer ou je rêve ? J'aurais pu faire brun pour satisfaire des gens, mais c'est une couleur que j'aime pas. Je vous explique si c'est la catastrophe internationale, si ça, ça devient trop foncé. Sur moi, c'est une horreur. Sur les autres, c'est magnifique. Je trouve ça très beau. Mais le brun, à savoir le brun brun, it's ugly on me. J'ai l'air malade, j'ai pas l'incarnation. J'ai rien de ce qu'il faut pour être brune. Imagine, ça fait vert. Guys, I'm scared. I'm scared. Je ne sais pas faire les choses proprement. C'est foncé, non ? Eh, le stress est à son comble, je vous assure. Là, je dois attendre 30 minutes. J'ai vraiment peur que le bleu fasse un rendu un peu vert. C'est plus foncé d'un ton, je pense, de ma couleur naturelle. Avec le contraste et la lumière, on dirait que je suis brune. And I'm really anxious now. What did I do ? I'm lying to myself. I'm getting brown. Attendez, je vais demander un bain. Je laisse poser. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ça fait ressortir ton cocage d'hiver. Salut vous ! Moi, c'est Océane. Je suis en dépression. Oh my fucking God, you guys. Franchement, I need my personality back. What is that ? Je sais, c'est pas catastrophique. It looks kind of cute. Oh, ça te va bien. C'est pas si mal que ça. C'est foncé ! C'est pas ça. C'est not me. I'm a basic ass bitch now. I don't want to be a basic ass bitch. Je vais reprendre mon calme. Je vais vous expliquer. Ok, on va commencer par le début. Il n'y a pas de début. Il y a rien qui va. J'ai l'impression que je m'appelle Mireille. No offense au Mireille. Évidemment, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas de problème à contrôler Mireille. But girl, come on. It's not me. C'est vraiment pas moi, you guys. Je sais, ça fait ressortir mes yeux. But that's not the point. That's not what we want. Je savais que ça ferait plus foncé. Je ne suis pas contre parce que de toute façon, elle va dégorger. Et il va falloir la refaire. Les cheveux courts. Bah, évidemment, ils sont courts. Je les ai coupés. Là, en plus, ils sont en train de friser puisque je sors de la douche. Donc, clairement, on est dans un mood. En soi, la couleur n'est pas ratée. Voilà. Une couleur foncée, certes. Mais elle n'est pas ratée. C'était un parti pris que de retourner vers quelque chose de plus naturel. C'est qui ? Ah non, c'est trop. Non, vas-y. C'est hors de question que je reste avec cette coupe de cheveux. Je vous explique. Donc, je vais clairement poser des extensions. Donc, bref, il y avait cette envie d'avoir une couleur de cheveux plus naturelle parce que le blond platine est beaucoup trop difficile d'entretien. Entre ça, les shampoings violets, les lissages, là, c'est mort. Je ne veux plus. Donc, du coup, le programme, je vous explique. Je vais partir chez Royal Extension demain. J'ai rendez-vous demain midi. Je vais vous refaire une vidéo pour vous montrer, du coup, le changement. Maintenant, je peux parler comme les filles naturels. Alors, moi, je suis totalement contre les colorations. Je pars du principe que tu dois laisser ton cheveu naturel. L'hydratation doit se faire au sébum, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un calvaire pour moi de la tournée. Voilà, cette journée restera gravée dans les annales. J'hésite même à l'écrire dans mon journal intime toute ma tristesse et mon désarroi. Mais bon, on va garder la face et on va attendre demain. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à la commenter, à t'abonner à mes réseaux sociaux, à t'abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort et prenez soin de vous et à très bientôt.